Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien, petite session de 2h, et encore 2h j'abuse, vraiment en 16h je vais me barrer comme un voleur, un jeu que j'ai pas fait plus longtemps sur ma PS3, qui est Planète Minigolf, donc voilà, relaxation détente, ce sera l'occasion pour ceux qui se manifesteront dans le chat en direct, de papoter, je serai évidemment beaucoup plus ouvert à la discussion, puisque le golf, évidemment, on peut s'arrêter quand on souhaite, on n'est pas bousculé, il n'y a pas de rythme imposé, ça me manquait ce jeu, je l'ai pas fait, la même fois que j'ai fait en famille, il y a 2 ans, ça, et il est bien foutu, donc je me recoltinais les 5 mondes, et puis, en fonction du temps qui restera, je ferai éventuellement des parcours, parce qu'il y a une éditeur de tracés, je ferai des parcours célèbres de l'Internet, je vais faire ça dans le sens du monde, allez hop, pro à chaque fois, allez pro, démarrer, alors pardon, je savoue honteusement, une friandise mentholée, je me fais plaisir, moi je me souviens plus de l'avion craché, oh, ils mettent les barres à la 16-9ème, heureux Thunsen, ils mettent les barres à la 16-9ème, oh c'est dommage, je m'attendais à avoir un rendu 4 tiers, ah bah là je l'ai, le rendu 4 tiers, ça va, c'est juste pour la présentation du parcours, heureux Fun Fan, alors j'ai choisi le personnage Bill Colitz, le mec qui a la coupe en pétard, du groupe Tokyo Hotel, je ne sais plus du tout comment on joue, Cabine Fever, je ne suis pas cinéphile, je ne sais pas à quoi ça fait référence d'une scène, il faut que je reprenne mes repères, donc je viens, Concentration du joueur français, qui a merdé, Merd j'ai pu trop faire là encore, Ah non j'ai pu trop faire, Délicieux ce mini-golf, il n'est pas évident, Voilà, ridicule, Je ne voulais pas faire faire, mais là c'est abusé, C'est mon angle d'attaque qui n'est pas bon, Alors est-ce que je peux honteusement redémarrer le parcours, Oui, on n'a rien vu, Il ne s'est rien passé, c'était un échauffement, Ou trop fort, Et je ne la passe pas de toute façon, Je n'ai pas vu la ronde, Je n'ai pas vu mal, Ah c'est dur, Punaise, Ah, pas assez fort, C'est pas lourd, Non, c'est dur, C'est dur, C'est dur, C'est dur, Très fort, Laisse tomber, Je ne savais pas qu'il était aussi exigeant, Oh, C'est dur, La porte de cache, Ah, C'est dégueulasse, Franchement c'est dégueulasse, Oh, il y a de quoi être de piter. Oh, il y a de quoi être de piter. Ah, on y croit, c'est la bonne. Ça y est, la partie est enfin lancée. C'est vrai qu'il y a un classement avec des scores habituelles. C'est un minibuff bizarre pour y avoir des bonus. J'aime pas jouer avec les bonus, mais ça fait partie du jeu. Pas mauvaise, non c'est pas mauvais. Choisir lancée d'attaque n'est pas facile d'enlever. Merde. Mauvais calcul de trajectoire. J'ai ruiné mon coup d'avance là. J'ai lancé tout doux. Voilà, histoire d'avoir les lignes droites à la fin pour le petit fagnon d'arrivée. Voilà, tout doux. Les animations sont rigolotes. Alors, je crois qu'il y a 4 persos au choix. Donc, vous pouvez personnaliser les éléments, c'est-à-dire la crosse, la balle, les fringues, les accessoires de mode. C'est rigolo. Attention, il est fort tenu. Ah, ça se passe sur le côté là. Correct. Dans le premier tir, c'est correct. Ah oui, là, j'ai un effet poids plus possible. Correct. Je ne sais pas comment on joue les bonus. Je ne sais plus. C'est un peu bon quand même. Voilà, ça va. Je ne suis pas fait avoir par la physique du jeu. Parce que, évidemment, ça peut ressortir comme on dit. Et le point n'est pas complet. Il peut y avoir un effet pervers, on va dire. Oh, il y a des trucs comme de choc. Oh, il y a des trucs comme de choc. Oh, il y a des trucs comme de choc. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est beau. Et c'est beau. Bon, C'est beau. C'est beau. ah oui ça marche avec la croix ok alors pardon je viens d'apprendre le truc on va redémarrer le trou mais au moins j'ai j'ai révisé le fonctionnement du jeu alors y'a vu vicieux ce que j'aime bien ici mais ça marche parce que je m'y autorise non non j'ai pas de chose de réaction je crois que je peux contrôler la trajectoire de la voie je ne sais pas forcément ce qu'il y a de mieux je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas compris pourquoi je suis revenu là j'ai percuté un truc en hauteur qu'est-ce qui s'est passé il y a un bèque de collision ou quoi là ? j'ai pas capté haha mais fais toi plus mais rigolo c'est un permis d'avancer un peu alors le problème étant de où est-ce que je dois aller ? la subtilité est de mise et encore on est dans les premiers parcours sur la fin on s'arrache les cheveux mauvais timing fais la poule je suis DEG la musique est sympa vous l'aurez remarqué non c'est pas possible je pense le pire être juste au moment de lâcher j'aime bien le circuler il n'y a rien à voir j'aime bien le circuler il n'y a rien à voir la musique me fait penser à la pub qu'a fait Jacques Vabre dans les Indes je ne me souviens pas de ça ils sont quand même fait suer à modéliser ça encore que oui c'est vrai que ça fait partie du parcours encore que non je pense qu'on a eu la vraie dans le décor ouais j'y suis allé trop fort et mauvais moment ouais dommage que ce fut pas une première pluie le décor de fond me fait un peu penser à Farfak 3 je trouve qu'il y a des airs de jungle du même type du même biome ah 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 l'effet fusé est rigolo à condition de bien maîtriser il s'agit de le déclencher au bon moment ah ils ont été inspirés pour les détails j'aime bien aussi de mater le détail mais là on voit que c'est maya il faut alors si je ne dis pas d'unnerie les maya ils lisaient presque en diagonale là en Z c'était particulier enfin je suis loin d'être évidemment spécialiste de ça mais j'ai un petit peu d'être bourrin ah si sauf qu'il fallait être pas bourrin au centre alors sauf que j'ai pas démarré au même endroit là j'ai pris de l'avance c'est vicieux ah oui je suis en butée sur la ah ouais c'est là où effectivement elle est sur le côté pas complètement à fond je pense c'est ça si c'est même dégueulasse il me manque un chouïa ah 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 merde ah là là c'est bien le jeu me relaxe vraiment c'est cool ah bah je gagne de l'or c'est à dire que c'est pour déverrouiller un élément de d'envoyer les pour rigoler tient et punaise ouais ça fait ouais ça fait deux ans que j'ai pas joué facile je me souviens que j'y avais joué en famille c'était drôle d'ailleurs j'avais soumis ma famille un parcours que j'avais fait et que j'ai soumis sur internet mais je serais même plus leur prouver je sais plus sous quel quel pseudo et quel nom j'avais donné à mon couple bref si du monde peut s'éclater avec c'est tant mieux comment on fait pour personnaliser c'est ça c'est du joueur c'est ça le personnage changer d'apparence ou accessoires j'ai pris dans accessoires il faut avoir deux lunettes vous voyez le cadenas en or oh j'ai pas une clé punaise oh je peux en déverrouiller les trucs moi oh je vais essayer d'en faire un clown les lunettes là oui c'est dans il me fait rigoler de mettre comme ça et lui je suis absurde je cherche pas vraiment la base j'aime bien le putter on peut regarder rapidement mais il y a deux pages de oh un truc de parapluie non dis ce que je qu'aime le mec what the fuck délire attendez les chaussures qu'est ce qu'on va lui mettre des bottines il y a des trucs militaires apparemment vas y voir oh la vache il fait peur c'est rigolo il n'y a pas beaucoup de balles il n'y a pas mal comme ça une basket ça fait ça fait pas cool chemise non chemise cravate ça va faire con chemise grise a l'air pas mal vous y voir la chemise grise à une craquette quand même j'ai même pas vu la cravate non là il a l'air d'un coup mais complète le mec qui a pas de goût il a pas mal le tee shirt là ouais pourquoi pas il est pas pour me déplaire là il a de la gueule butin classique ou en rouge ouais c'est pas mal oh la vache je me souviens pas que j'ai fait comme truc sympa le mec est posé c'est rigolo alors attendez ouais une station polaire on peut aller démarrer je vais m'asseoir différemment ah que je suis amusé c'est bien oh mon dieu les extraterrestres oula il y a déjà du boucant dans le dans le news je suis parti ah non boing la petite fois non elle va retomber ah je suis dégue derrière la malle ouais bon on peut lire c'est pas moi dans le malle c'est le bazar c'est le baudel vous voyez je l'ai fait trop fort ah soupille ah c'est théographique mais j'ai pas un truc c'est le bazar c'est le bordel j'envoie un son comme ça c'est officiel c'est le boxon c'est le bazar c'est le bazar et c'est le YHUM c'est du Christ c'est le bazar je en pleine c'est le bazar c'est le bazar je ne sais pas c'est le bazar c'est le bazar c'est le gars c'est joint c'est ce qui c'est le bazar c'est le bazar c'est le bazar Eh, ça craint du Bouddha, là, yo. Non. Oh, c'est d'un sadisme. Sadisme. Oh là là. Mais ce rebond à la noire. Alors, je suis très vilain. On recommence ce parcours depuis le début. Je m'en fous. Je proteste. Ah si, je peux y aller peinable. Trop fort. Il est bon. Il y a eu un rebond, il est bon. Oh, c'est rebond à la noire. Oh, l'autre qui part sur la tronche. Oh, il est bon. Bien sûr, je vais essayer de jouer avec le rebond, mais plus subtilement. Voilà. Merci. Ah, je me sens mieux, là. C'est rigolo d'avoir une boule, une balle de golf, léopard, sur une surface vibrée. Ce sont les liens opposés. Oh, langue de caméra est douteux. mais que nous fait la caméra nous l'avons perdu voilà c'est bon tout le monde comme une boxon qu'à mon avis il faut que je tape le bord extérieur pour être comme sur un rail sinon je passe pas le truc ouais je pense que j'ai eu la bonne intuition il y a pas mal d'obstacles sur l'arrivée j'aime pas cette grande butée je vais faire giquer ma balle or quand je m'en sors bien je m'en sors presque très bien si j'avais eu d'ailleurs un chouïa d'élan en plus j'aurais pu être dans l'influence de la pente j'ai lousculé les glaçons dans l'auditeur de niveau je peux pas m'empêcher de mettre plein de glaçons sans personne et le tout je tiens avec le bloc de glace c'est bon Merde, je me suis fait avoir par un bonus pour en cacher un autre. Je pensais faire la fusée, évidemment, j'ai activé la colt qui était juste derrière. Ce qui fait que ça m'a freiné, je lui ai fait contraire à celui escompté. Et merde, je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, elle va redescendre. Oh, j'ai du bol. Moi, je la voyais ressortir. J'ai du bol. Oui, l'hélicoptère, il va se poser parce qu'il m'en fout. C'est joli avec la neige et l'effet horreur boréale au loin. Il y avait un lot de lumière, c'est pas mal. C'est illisible, les scores en rouge. C'est trop bavé, le rendu est dégueu. Éventuellement, quand je le dis, je sais pas quoi. Ah, c'est la fusée. Non, mauvais choix. Bah, je suis pareil au même. Ça va, je rassure les spectacles. Ça va, je sais pas quoi. Ça va, je vais passer. Ça va, je sais pas quoi. Ça va, je sais pas quoi. Mais c'est juste d'éviter. Non, je ne peux pas vraiment couper, je ne peux pas vraiment couper au mieux que je me serve encore du bord extérieur comme rail, pour être guidé jusqu'à l'arrivée. Potable, franchement potable. Il y a un obstacle qui est devant... Oh les la, les vicieux. Ils sont vicieux, c'est conceptuel. C'est surréaliste des trucs derrière. Tourbillon qui n'a aucun sens, mais bon. Sous-titrage ST' 501 Ça semble facile. Ah, c'est parce que l'arrivée est obstruée d'une dizaine d'obstacles. Ah bah tiens, c'est une arrivée façon curling. Ça va être difficile d'en passer. Subtilement. Magnifique. Ah c'est bien. Là je suis complètement fier de mon goût. On a hâte d'avoir vu un bonus qui était un éclair rouge qui m'a vraiment permis de faire chicler les obstacles du parcours. Mais bon. J'ai voulu la jouer en finesse et ça m'a plutôt réussi. Ah vache, je me founais pas de ça. Donc j'en reviens au début. Il faut que je me promène en fait sur l'extérieur au niveau de la gauche du tracé. Ok. J'espère que je ne vais pas tomber sur la tranche. Ah, j'ai fait une variante qui a été validée. C'est bon. Là c'est fort. Ah, j'ai été trop timoré là. Mais je me demande si c'est pas le genre de jeu qui plairait à ceux qui sont acharnés au speedrun. Parce qu'il faut trouver la combinaison gagnante et puis une fois que vous l'avez mémorisé vous arrivez à l'exécuter. Et vous faites les parcours de manière exemplaire quoi. Merde. Là il faut être en face. Je ne pouvais pas filiter le truc. Oui je pense que c'est une bonne invitation à faire du speedrun. L'état d'esprit est là. Toujours optimisé. Oh non. Non il devrait le mettre c'est honteux. Au lieu de hors limite. Un parcours vicieux comme ça c'est honteux. Ah oui tu peux être dépité mon garçon. Là c'est très fort. J'ai eu la chance d'avoir le rebond en bouté. Oh c'est beau ça. Oh ça c'est beau. Et là le malheureux se fait décapité par une pâle de hélicoptère. Fling. Le truc bien trash. Mais alors je ne me souviens pas que c'est aussi facile de décocher de l'or. Là je n'en reviens pas. Puis vous remarquez que je ne fais que 9 trous et je n'en fais pas 18. C'est des parcours pro qui sont réduits de moitié. C'est un peu couillon. Je ne me souviens pas que ça. Bon. Oui oui non. Un jour on va continuer. Soho. Ah oui on va aller à London. Un quartier de Londres ça normalement. Soho je crois. On va vérifier. Ils font de la pub pour un de leur jeu là. J'ai vu l'affichage. Ils aiment Pinball. Et bah non. Je vais être coincé au pied des trompeins. Damage. Dans la vache. Et le côté vicieux en fait. Il faut mémoriser la puissance du coup précédent. Il ne vous l'indique pas. Il ne vous l'indique pas. Vous avez intérêt à bien retenir le coup que vous éducitez. Que vous puissiez évaluer la correction à apporter au coup suivant. Il y a des jeux qui vous donne. Des jeux de golf. Il y a des jeux de golf qui vous donne l'aide là. C'est une option où ils vous marquent le trait de la plus précédente. Mais là. C'est une démerdez-vous. Ah oui. C'est très flashy. La version mienne. Quoi ? Ah c'est des... D'accord. Voilà. Skate qui block out. Alors soit je la rends lourde, soit je la rends collant. Euh... Je ne sais pas trop comment procéder. On va venir comme ça. Mais encore non. Ça ne marche pas mon truc. Oh, je vais faire de la mouise. Je vais faire de la mouise. Il est évidemment tourné vers le... Vers l'arrivée. Là c'est trop fort. Ah non. Voilà. Du... Ha 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 ha. Bah, normalement j'ai passé la difficulté. Voilà. Je suis dans l'axe à avoir passé l'escape. Mais quand vous la jouez pro, hein. Il ne faut pas se jouer la face. Vous observez le parcours avant de vous élancer. Et moi, honteusement, c'est... Je ne le fais pas. Fais pas. Ouais, j'y vais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh là. Il y a des voitures radio-commandées. Il y a un couple qui nous matent dans leur nacelle. C'est n'importe quoi. Ah... C'est parti. Ah, parce que l'arrivée est là en plus. Elles ne sont pas stressantes du tout de la voiture. Ah oui, j'ai eu l'influence du bord incurvé. Je pensais que ça passait à plat, mais non. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, l'aimant, oui. La balle est attirée par l'arrivée des trous. Il y a des trucs un peu tirés par les cheveux. L'attraction irrésistible de l'arrivée, on va dire. Restaurant. Shiness Food. Ah, il y avait un resto chino à côté, sur l'autre façade. C'est guélo. On est sur le toit d'un édifice. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et puis, je ne peux pas aller super fort parce que le banc incurvé est petit. C'est qu'il s'agit de se la jouer en finesse. C'est bien. ... ... Oh ! On ne m'a dit pas que je me lance dans le football. Ah oui, et puis elle continue sa course, la balle, enfin le ballon. ... 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